... Depuis qu'elle s'est lancée dans le X, Amandine Pellissard n'a jamais caché se faire beaucoup d'argent. Mais cette activité ne représente pas son unique source de revenus. L'ex-star de TF1 a trouvé le moyen de se remplir les poches d'une autre manière et cela est tout aussi fructueux. A la fin de l'année 2022, Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont décidé de se lancer dans un nouveau business hors du commun, le X. Via la plateforme MIME, ils proposent ensemble du contenu hot comme des vidéos de leurs ébats. Même actuellement enceinte de son neuvième enfant, l'ancienne vedette de famille nombreuse, la vie en XXL poursuit cette activité. Il faut dire que celle-ci lui rapporte beaucoup d'argent. Mais les Pellissard ont trouvé un autre moyen de s'enrichir. En effet, depuis un petit moment maintenant, le couple s'est lancé sur Vinted, le célèbre site permettant de revendre ses affaires. Lors de sa vidéo réalisée avec Jerem Star pour son émission Bay of Bistory, Amandine Pellissard a justement révélé que cela se révélait être très juteux. On est très organisé, on travaille en binôme. Chacun son rôle. Moi je m'occupe de la mise en ligne des articles, des photos, et lui il fait tout ce qui est étiquetage, emballage, expédition. On peut envoyer jusqu'à 100 colis à la fois, avait-elle d'abord détaillé. Et d'ajouter, on se fait entre 5000 et 10 000 euros par mois. Mais attendez, vous roulez sur l'or, c'est alors étonné Jerem Star. Amandine Pellissard a alors souligné qu'elle avait plus de 14 000 abonnés sur Vinted. De quoi créer un trafic permanent sur son compte. Dès que je mets un article en ligne, les gens n'ont même pas eu le temps d'être notifiés qu'il est déjà parti. Si est-il un roulement sans fin, a-t-elle expliqué. Vous êtes vraiment des machines à fric, a réagi le youtuber. On travaille quoi, on met nos enfants à l'abri, on en a 8 quand même, leur préparer un avenir. On met énormément d'argent de côté, et on essaye de faire les choses intelligemment, c'est quant à elle justifié Amandine. Le couple sait tout de même se faire plaisir. Grâce à tout leur revenu, Amandine et Alexandre ont pu quitter leur maison d'Alès, dans laquelle ils habitaient depuis 2020, afin de s'établir dans une luxueuse villa montpellierenne. Piscine, cuisine d'été, grandes racines, sols en marbre et immense baies vitrées. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour se construire le foyer de leur rêve. Les parents ont même prévu de faire installer une climatisation générale dans toute la maison, ainsi qu'un spa et un jacuzzi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada